Si le soleil n'a pas été au rendez-vous dans les dernières semaines, les campeurs, eux, le sont désormais dans les campings de la Grande Région de Québec. D'habitude, au mois de mai, c'est toujours un flottement. Les gens se réveillent de l'hiver. Mais cette année, les réservations sont arrivées extrêmement tôt. Donc ça fait qu'on a été remplis au mois de mai. C'est la première fois que ça arrive. Au camping Lac-Saint-Augustin comme au camping de La Joie, les réservations vont bon train en vue de la saison estivale. On a eu un début de saison un peu plus lent parce que le début de mai a été très froid, plus vieux. Donc on est un petit peu plus lent que les autres années. Par contre, là, on se rattrape bien avec la nouvelle saison qui est plus chaude. Mais la situation n'est pas la même ailleurs dans la province. Certains campings peinent à attirer des clients. Le son de cloche qu'on a de nos membres, c'est assez inégal. Il y a des terrains de camping qui vivent le même afflux que l'année dernière, alors que d'autres, bien, c'est en diminution. Parmi les facteurs en cause, la température changeante, le prix élevé de l'essence, mais aussi les restrictions entourant les feux en vigueur depuis le début du mois. Sauf qu'on n'a pas les feux qu'on regrette, là, mais on n'a pas vraiment le choix. Là, à cause des feux, on peut pas... il y a des choses qu'on peut pas faire, mais on est très bien. On est ici depuis un mois. Si beaucoup optent pour les feux de camp au propane, d'autres se plaignent du flou entourant les restrictions. Mais bon, ça serait le fun que ce soit un peu plus clair pour moi ici, au niveau de la gestion du camping, mais surtout au niveau de tous nos campeurs. Camping Québec conseille aux campeurs de mettre de côté les feux lors des prochaines semaines. Mais les campings offrent tellement d'activités autres que le feu et le s'mores ou la guimauve ou la saucisse sur le bas du feu, alors je pense qu'il reste quand même beaucoup d'activités à faire. Une Saint-Jean-Baptiste sans feu, donc, mais avec des terrains de camping bien vivants. Ici Jérémy Camiran, Radio-Canada, Saint-Augustin-de-des-Mars. Jérémy Camiran, Radio-Canada, Saint-Jean-Baptiste, Samar, Radio-Canada, Saint-Jean-Baptiste, Jérémy Camiran, Radio-Canada, Saint-Jean,